Un dernier adieu. Jeudi 1er décembre 2022, Mylène de Mongeau est morte à l'âge de 87 ans. Deux ans après avoir annoncé être guérie, l'actrice a succombé à un cancer du péritoine, à l'hôpital Cognac J de Paris. Samedi 10 décembre 2022, à 10 heures du matin, de nombreuses personnalités se sont rendues au cimetière du père Lachaise, dans le 20e arrondissement de Paris, pour lui rendre hommage. Si son photographe depuis 20 ans, Daniel Angeli, étaient bien évidemment présents, Pierre Richard et sa femme Célalacerda, Dominique Besnéard, Daniel Prévost et sa compagne Françoise, mais aussi Zinedine Soalem étaient présents. Jeudi 1er décembre 2022, Kev Adams était apparu au bord des larmes en évoquant la mort de Mylène de Mongeau. Sur le plateau de Céabou, sur France 5, l'acteur avait confié « Je l'ai appris cet après-midi, ça m'a assommée, vraiment. Ça me fend le cœur. C'est une femme avec laquelle Jai créé un lien sur le tournage. Elle était géniale. Elle m'a envoyé des films à regarder. Alors que l'actrice ne pourra pas jouer dans la suite de Maisons de Retraite », l'acteur avait ajouté « On va faire le meilleur film possible pour lui rendre hommage, et on va faire en sorte de lui rendre hommage aussi dans le film. Et je vais aussi essayer de lui rendre hommage tout au long de ma carrière puisque ce sont des gens comme ça qui m'ont donné envie de faire du cinéma. » Bouleversé, il avait ajouté « Mylène, on ne t'oubliera pas. Et j'espère qu'on se souviendra longtemps de cette immense actrice. » Michel Drucker, c'était quelqu'un de rare suite à la disparition de l'actrice, Michel Drucker s'était confié au micro de France Bleu Mayenne. Ému, celui-ci avait déclaré « Peu après avoir appris sa mort, je suis allée la voir la veille de son départ. C'était une amie, une amie de mon épouse également. » C'était quelqu'un de rare, une énorme star dans les années 60, presque au niveau de Bardot. Je suis allée souvent la voir dans sa campagne avec ses animaux, c'était sa passion, elle une protectrice des animaux. Bouleversé, le célèbre animateur avait ajouté « La dernière fois que je l'ai vue, quelques heures avant de mourir, alors qu'elle était très fatiguée, elle m'a demandé de jeter un œil sur ces animaux. »